Bonjour à tout le monde, nous allons commencer. Je vous souhaite bienvenue à notre webinaire des ressources technologiques USAID, l'Université de Californie, San Francisco, avec le soutien de l'initiative. Nous allons parler des concentrateurs d'oxygène pendant cette heure. Mon collègue Robert Naber est avec nous, c'est un ingénieur de l'institution de génie et technologie. Il a passé beaucoup de sa carrière dans la conception des concentrateurs d'oxygène et une grande variété d'autres équipements médicaux dans des environnements difficiles, dans des situations où les ressources sont variables. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Je m'appelle Michael Lipnick et je suis docteur à l'université à San Francisco. Je dirige notre centre d'équité dans la santé et professeur d'anesthésiologie. Nous allons parler des concentrateurs d'oxygène, le maintien et la mise en marche. Un rappel général, nous faisons l'enregistrement, ce sera disponible. Après, ce sera affiché sur le portail OpenCredit Quick Air et sur YouTube aussi. Un rappel, ceci n'est pas pour vous donner des recommandations cliniques. Toutes références faites à un équipement particulier, des appareils particuliers, ne sont pas une recommandation pour ces membres. Alors, s'il vous plaît, vérifiez toutes les recommandations des producteurs en utilisant des appareils comme un concentrateur d'oxygène avec votre clinician aussi. Ce webinaire sera diffusé en anglais, en espagnol et en français. Et ces options peuvent être choisies à partir du menu en bas de votre écran. Et les enregistrements dans toutes ces langues seront disponibles après. À tout moment, vous pouvez soumettre vos questions en utilisant la fonctionnalité Q et A. Nous allons les adresser pendant la session. Il y a aussi un moment après l'intervention pour adresser vos questions. Alors, certains matériels peuvent être retrouvés sur ces sites. La plupart au portail Open Critical Care. Quelques lignes directrices et protocoles dont on va parler seront sur le tableau de bord des traitements de COVID-19. Voilà pour présenter quelques ressources particulières dont nous allons faire référence. Il y a donc une liste des dix astuces les plus importantes pour l'achat d'un concentrateur. Vous aurez aussi le lien sur les considérations, les spécifications. Nous allons en parler et nous essayons d'avoir une liste des producteurs pour vous aider à savoir lesquels sont conformes aux recommandations de l'OMS. Il y a une série de graphiques informatifs que vous allez retrouver sur le portail Open Critical Care. Il y en a qui présentent les bases. Il y a aussi la possibilité de combiner ou de séparer les concentrateurs, mais ces matériels sont là pour votre référence. Vous pouvez les télécharger, les modifier pour votre milieu particulier, local. Pour les membres du public qui font l'entretien ou les inspections de l'équipement, il y a quelques ressources que nous vous présentons ici qui couvrent les bases des réparations, détection de problèmes. Et ceci dépasse un peu notre webinaire aujourd'hui, mais nous allons présenter quelques idées là-dessus. Voilà les messages clés. D'abord, il faut toujours regarder le manuel du producteur avant l'utilisation. Il y a certainement des ressemblances, mais il y a aussi des différences entre les différents modèles des producteurs différents. Donc, il vaut mieux toujours regarder le manuel et les manuels de services aussi. Ces différences de performance peuvent mener à des différences importantes dans la capacité de ces appareils de prendre en soin les patients, prendre en charge les patients, notamment avec les maladies aiguës, où il y a des changements de jour en jour, heure par heure, utiliser les concentrateurs qui sont conformes aux spécifications techniques de l'OMS. Il y aura un lien dans le portail et nous allons aussi répéter ce lien. Il y a quelques pratiques simples qui peuvent prolonger la vie de l'appareil. Il y a donc les filtres qui doivent être nettoyés. Il ne faut pas excéder les capacités maximales de l'appareil. Il faut aussi avoir du pouvoir électrique stable. Il faudrait donc les mettre dans un lieu sûr, éloigner des obstructions possibles ou bien des sources d'ignition de feu. Alors donc, il y a quelques principes aussi à suivre en ce qui concerne la séparation ou la combinaison. Alors ceci dit, allons-y. En ce qui concerne le vocabulaire, quand on parle de ce qu'on appelle taux de flux, alors il s'agit de l'oxygène qui quitte l'appareil en litres par minute, le concentrateur en litres par minute. On parle de la concentration d'oxygène, le pourcentage généré par le concentrateur. Et enfin, nous allons utiliser le mot PSA, c'est-à-dire adsorption de la pression. Alors c'est la façon générale dont opèrent ces appareils. Voilà, donc c'est le cycle qu'on utilise le plus souvent. Il y a deux types de générateurs d'oxygène que nous allons discuter ici. Il y a donc des appareils portables à côté du lit. Voilà, donc nous en avons parlé dans quelques moments. Il y a aussi donc les appareils qui ne se déplacent pas. Alors là, il y a donc des centres de production, n'est-ce pas? C'est ce que vous voyez en bas à gauche. Et puis le portable, c'est ce qu'on voit donc en haut à droite. Et vous voyez donc la différence des chaînes. Alors donc parlons du centre de production PSA, les bases. Voilà, on a besoin d'un schéma plus simplifié. Mais simplifions donc avec cette image pour cette discussion. Voilà, comment est-ce que l'appareil PSA fonctionne? Ça prend de l'air ambiante, n'est-ce pas? On parle de l'air ayant 21% de concentration d'oxygène. Sinon, il y a le nitrogène, enfin il y a argone et d'autres gaz, azote et argone. Alors donc, en entrant dans la machine, il y a le filtre. Alors le filtre va éliminer la poussière et d'autres particules qui peuvent gêner la fonctionnalité de l'appareil. Dans beaucoup d'appareils, il y a une série de filtres, nous allons parler. Donc, il y a aussi la compression du gaz pour qu'elle soit donc à la pression nécessaire. Il y a donc les lits qu'on appelle, enfin les livres de filtrage. Donc, ce sont des filtres, n'est-ce pas? Il y a donc Zialite, voilà, c'est un composant qui fonctionne comme un filtre. Donc, voilà, donc, nitrogène est éliminé. Donc, il y a nitrogène et argone qui vont passer par ce filtre. Il y a donc une concentration plus élevée d'oxygène. Le concentrateur va aussi éliminer le nitrogène par un autre canal qui ne va pas donc aller au patient. Mais ce qui arrive au patient, c'est un niveau d'oxygène plus élevé, c'est-à-dire à peu près 82 %. Alors, par rapport à Zéolite, Zéolite, ce matériel dans les filtres dure combien de temps? Ça varie beaucoup. C'est selon l'entretien de l'appareil et l'environnement d'opération aussi. Donc, une règle de base, c'est à peu près trois ans. Il y a 15 à 25 000 heures d'opération continue. Ça va varier de l'entretien, l'environnement d'opération et les recommandations du producteur. Il faut toujours regarder le manuel. Voilà donc pour vous rappeler qu'il s'agit d'une technologie qui existe depuis les années 1950, devenue plus populaire dans les années 80 quand les concentrateurs d'oxygène avaient été approuvés et payés aux États-Unis dans l'expansion du système médical. Alors, parlons maintenant de comment monter et mettre en œuvre les concentrateurs. Je vais vous présenter les bases et après, nous allons passer la parole à Robert qui va donc faire une démonstration sur quelques concentrateurs. D'abord, il faut positionner l'unité dans un lieu sûr, éloigner des sources d'émission de feu. Donc, il ne faut pas fumer à côté, il ne faut pas avoir de flammes, la cuisine, matière grasse. Un autre aspect clé, c'est positionner l'unité ou éloigner d'un mur ou des rideaux qui peuvent empêcher l'introduction de l'air. Et voilà, donc c'est le carré gris foncé, n'est-ce pas, derrière. Alors, donc, s'il y a une obstruction, il y a des limites du fonctionnement de l'appareil. Ceci peut le mettre en stress et endommager l'appareil dans un temps. Après, donc, il faut attacher une bouteille d'humidification. Et quel est le rôle de l'humidification pour les patients avec cet oxygène? Alors, il y a des débats, mais souvent, donc, on fait l'ordonnance quand il y a des niveaux de flux à moins de 4 litres par minute. Il faut que les patients soient confortables. Et pour les adultes, on n'a pas bien établi l'avantage. Donc, il y a des différentes pratiques par rapport au déploiement de cette humidification. Si vous faites de l'humidification, il faut avoir de l'eau propre. Si l'eau n'est pas propre, il peut y avoir des bactéries et éventuellement des risques d'infection élevés. Il faut utiliser une eau stérile où il n'y a pas de matériel, de particules dedans qui peuvent éventuellement occlure l'appareil. Il faut toujours contrôler la bouteille de l'humidification, surtout l'ouverture. Si vous utilisez l'humidification, il faut remplacer l'eau, vérifier ou contrôler la bouteille tous les jours. Voilà, donc, nous avons dit que le rôle de l'humidification dans les patients adultes n'est pas encore prouvé. Ensuite, il faudrait donc contrôler le filtre d'introduction d'air. D'abord, il faut être sûr, on espère que le filtre est bien présent. Parfois, on les enlève sans les remplacer. Il peut y avoir une grille en plastique et vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, donc, normalement, il y a une mousse en plastique. Il faudrait que ce soit propre et sec. Il faut le remplacer tous les jours, mais normalement, on ne le nettoie qu'une fois ou deux fois par semaine selon l'environnement. S'il y a beaucoup de poussière dans votre environnement, il faudrait peut-être nettoyer plus qu'une fois par semaine. Les nettoyer, c'est assez simple. Il faut les laver à l'eau. Il faudrait les rincer et les sécher par une serviette. Il faudrait que ce soit complètement sec avant de le remettre. L'idéal, c'est en avoir deux. Si vous allez utiliser le concentrateur de façon continue, alors vous enlèvez un pour le nettoyer et puis vous mettez le remplaçant. Alors, voilà, donc, vous échangez à tout l'eau. Donc, il faudrait toujours avoir un deuxième, n'est-ce pas, en réserve. Si vous, enfin, quand vous nettoyez ce filtre d'introduction d'air, vous allez devoir voir de la lumière pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Voilà, les filtres sont très importants. C'est un message clé. Donc, il faut bien nettoyer ce filtre. C'est critique pour le prolongement de la vie de votre appareil. Vous voyez, donc, le résultat, s'il y a un environnement plein de poussière, on ne fait pas attention, et voilà le résultat. Donc, imaginez, à l'intérieur de l'appareil, il y a les deux cylindres. Donc, vous imaginez qu'une fois que la poussière entre dedans, l'appareil ne va pas fonctionner aussi bien que nécessaire. Donc, l'appareil que nous montrons dans ces schémas n'est pas représentatif de tous les concentrateurs d'oxygène qu'on peut trouver. Voilà, donc, il s'agit de nouveau NIDEC. Alors, le concentrateur, dans l'image à gauche, vous voyez le filtre d'air, c'est recta modulaire, ce n'est pas en carré, mais on peut l'enlever à la main comme l'autre. Alors, l'autre chose à indiquer, c'est que beaucoup des composants du concentrateur sont les mêmes. En haut à droite, vous avez un mètre de flux. Il y a donc les réglages. Il y a donc un breakeur de circuit. Ça va différer selon l'unité. En bas à droite, vous voyez donc le derrière du concentrateur. On a enlevé le filtre, le grillon de l'astique aussi. Et là, vous voyez donc le chronomètre. Parfois, donc, le chronomètre qui indique l'opération de l'appareil en heure continue, c'est une indication, n'est-ce pas, des besoins de service. Parfois, vous allez trouver le chronomètre derrière et parfois devant. Alors, pour revenir donc au schéma, ensuite, il faut donc mettre en marche. Il faut donc brancher l'unité. Il faut toujours regarder derrière. À côté de la prise, il y a des instructions sur les spécifications en ce qui concerne le type de pouvoir nécessaire ou puissance électrique nécessaire. Il faut, n'est-ce pas, utiliser ce qui est correct, sinon vous allez endommager de façon permanente l'unité. Dans quelques environnements d'opération, vous pouvez ajouter un stabilisateur de puissance ou bien une puissance sans interruption entre l'unité et la puissance que vous allez utiliser. Essayez de ne pas utiliser des cordes de prolongement parce qu'il peut y avoir des risques d'échec dans le circuit. Si quelqu'un exige l'utilisation contenue, si on le débranche par erreur, ça peut provoquer des problèmes importants. Donc, on a l'unité, on est prêt à le brancher. Vous pouvez donc ouvrir la puissance pour savoir si l'alarme fonctionne. Parce qu'il y a cette alarme qui vous indique que l'unité n'est pas branchée. Vous pouvez tester ça avant de l'utiliser. Alors, une fois ceci fait, vous pouvez la brancher. Alors, à chaque fois, vous devez entendre l'alarme, mais ceci, donc, se tait automatiquement. Donc, il faut aussi écouter si le compresseur commence à fonctionner. Vous devriez aussi sentir, n'est-ce pas, l'air qui sort. Alors, ce sont des contrôles de base au début. Alors, donc, il faudrait avoir un indicateur d'oxygène bas et cette alarme va sonner si l'oxygène qui quitte l'unité est moindre que 84 %. Il y a des appareils qui ont besoin de 2 à 20 minutes pour se mettre en train jusqu'à ce qu'on arrive à la concentration d'oxygène nécessaire. Et puis, donc, là, vous voyez en haut à droite, s'il y a donc trop de puissance, il faudrait peut-être appuyer sur ce bouton. Alors, j'ai mentionné, donc, ce stabilisateur de voltage de puissance. Est-ce que j'en ai besoin? Si vous avez des coupures de puissance électrique ou bien s'il y a des problèmes de masse, de puissance instable, ceci peut éventuellement être mauvais pour l'appareil. Donc, un stabilisateur peut être bénéfique. Vous devriez aussi vérifier, donc, la puissance électrique. Alors, est-ce que je peux utiliser un appareil d'inversion de puissance? Oui. Si localement, vous n'avez pas, donc, la puissance qu'il faut, il faudrait, donc, chercher l'appareil qui est correct pour les conditions et pour les besoins de l'appareil. Si vous utilisez des appareils qui ne sont pas conçus pour la puissance électrique locale, il est question de temps avant que quelqu'un les utilise sans outil d'inversion pour endommager éventuellement l'appareil. Donc, il faut toujours acheter l'appareil le plus convenable que possible pour le lieu où vous travaillez. Alors, en ce qui concerne le flow, ceci est important. La plupart des appareils vont avoir, donc, le mètre de flux. Alors, on peut aller jusqu'à 10 litres par minute. L'étendue va différer selon l'appareil que vous avez. Il y a quelques appareils qui sortent 5 litres par minute, d'autres moins. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas descendre jusqu'à 0 par minute. Peut-être que le minimum est 2 par minute. pourquoi est-ce que ceci est important? Parce que si vous utilisez le concentrateur pour soigner les nouveaux-nés ou d'autres patients où vous voulez donc moins d'oxygène, il faudrait trouver un autre appareil. Donc, quand vous faites de l'ajustement, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle flow meter, alors il faudrait donc contrôler les objectifs de saturation d'oxygène. Alors, donc, il y a une bille à l'intérieur d'ajustement. Et voilà, donc, ceci doit être évident. Si ce n'est pas évident, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, un message clé, il ne faut jamais excéder le flux au maximum pour l'appareil, même si vous pouvez ajuster la bille pour aller au-dessus. Évitez de faire ceci parce que ceci va réduire l'efficacité de l'appareil. Ça peut causer des dommages aux appareils aussi. Ceci est un message important. Alors, ensuite, vous avez le concentrateur qui marche. Vous avez fait tous vos tests. Vous devez lier l'appareil de livraison d'oxygène. Vous voyez le masque sur la figure et la canule nasale pour les patients et ont besoin de 10 litres ou moins. C'est le montant le plus commun produit par les concentrateurs. Encore quelques informations intéressantes. Il faut regarder les spécifications du producteur, mais évitez d'utiliser plus de 15 mètres de tube total pour le patient. Considérez quelque chose pour attacher bien les câbles au connecteur sécurisé. Il y a peut-être des attaches câbles. Et sachez aussi que l'oxygène peut provoquer des incendies. Donc, il faut les mettre dans un endroit sûr. Dans les diapositives suivantes, quelques astuces pour l'achat. Il y a des informations dans le portail à considérer. Il y a beaucoup de concentrateurs sur le marché qui ne sont pas adéquats pour les patients avec les maladies respiratoires aiguës comme COVID. Ces appareils ne produisent pas suffisamment d'oxygène, malgré le fait qu'ils revendiquent beaucoup de choses ou malgré les informations dans les brochures. Donc, il faut choisir un appareil en consultation avec un fournisseur de soins de santé. L'OMS a des spécifications techniques. Alors, soyez sûrs d'avoir accès aux pièces de rechange. Et si vous utilisez l'humidification, n'oubliez pas que vous aurez besoin d'eau propre. Ce sont des choses, n'est-ce pas, à rappeler quand vous allez procurer un concentrateur. Il y a de bonnes recherches comparant les concentrateurs. Voilà donc un papier qui a été fait par Robert. Il va en parler peut-être dans quelques minutes. Alors, donc, l'évaluation de la performance est clé. Donc, parfois on revendique des capacités de performance, mais en réalité, il y a des différences importantes entre les différents appareils, surtout dans les scénarios mondriels, surtout dans les environnements difficiles où il y a beaucoup de poussière, beaucoup de températures élevées, beaucoup d'humidité aussi, etc. Parlons maintenant des spécifications et les raisons expliquant ces spécifications. Ceci est un sommaire de ce qu'il y a dans les spécifications de l'OMS, mais je voudrais quand même vous présenter quelques informations brièvement. On a parlé de puissance compatible avec la puissance électrique locale. Il faudrait aussi considérer l'efficacité de l'électricité pour être sûr que la quantité consommée par le concentrateur est raisonnable pour éviter des problèmes de coupures électriques. Donc, 70 watts maximum par minute, mais s'il vous plaît, faites référence aux spécifications de l'OMS, ceci est important. Alors, le taux de sortie de flux, alors on est à 5 litres, mais on peut aller jusqu'à 10 litres par minute, par minute, il y en a qui dépassent, 10 litres par minute, moins commun, mais ce qu'il faut savoir, c'est la concentration de l'oxygène. Parfois, on revendique quand même beaucoup d'oxygène autour de 5, mais la concentration de l'oxygène au flux maximum n'est peut-être pas adéquate. Donc, ce qui sort n'est pas l'information utile. Il faut être sûr que la concentration de l'oxygène dépasse 82 %. Dans ces appareils, dans ces cas, ce sera 90 % ou plus. Ceci est très important et ceci est aussi commun où malheureusement, les producteurs peuvent faire des publicités qui ne sont pas tout à fait correctes. La température, l'altitude, l'environnement de l'opération sont importants aussi. Alors, par les spécifications de l'OMS, ces appareils doivent garder cette concentration maximum au-delà de 82 % au taux de production maximum dans un environnement difficile, à une température de 40 %, humidité 95 %, etc. Donc, vérifiez ceci aussi. Alors, il y a aussi le bruit. Il faut avoir quelque chose qui correspond aux besoins. Alors, normalement, ces appareils sont conçus pour ne pas être très bruyants parce qu'on peut les mettre à côté du lit du patient. S'il y a 10 ou 15 appareils, les bruits peuvent être importants et ceci peut représenter un problème de soins. Alors, durabilité, il faut être sûr que ces appareils vont résister au minimum de poussière ou d'humidité. Donc, il doit y avoir un score de fiabilité. Et puis, la pression de la prise. Il faut avoir 55 kilopascales. C'est une spécification technique. C'est important. Il faut opérer sous une étendue de pression stable. S'il y a donc beaucoup d'étendue de pression, l'appareil n'est peut-être pas de bonne qualité. Une question qu'on entend toujours, est-ce que je peux utiliser un concentrateur d'oxygène avec un ventilateur? Ça dépend. La plupart des ventilateurs, ce n'est pas le cas. La plupart des ventilateurs ont soins intensifs, ont besoin de sources. Alors, il n'y a pas 50 PSI, enfin, 20 PSI ou moins. Donc, certains ventilateurs le peuvent. Alors, même s'il y a, on a peut-être besoin de plus d'oxygène que ce qu'on peut fournir avec une prise. Alors, le ZOL 731, ces autres appareils de métronique peuvent être liés à un concentrateur d'oxygène à basse pression. Mais le contenu maximum livré sera différent. Par exemple, ZOL 731, LTV 2200, peuvent livrer presque 100% d'oxygène si ce qui entre correspond à la ventilation du patient par minute. Ça veut dire que si le patient respire vite, il aura besoin de plus d'oxygène, plus vite que 10 litres par minute. Le concentrateur, à 10 litres par minute maximum, il y aura un problème. Le concentrateur ne va pas donc tenir le coup. Il faut savoir donc les besoins du patient et la livraison de l'appareil. Alors, le PB560 livre un maximum de 50% d'oxygène. Alors, la séparation ou la division, alors ça arrive souvent, il y a des moyens à l'improviste. Vous voyez un cylindre qui est divisé et au milieu, vous voyez une division avec des différents tubes. et voilà, donc on a séparé en trois. À droite, il y a donc des tubes intraveineux, une bouteille intraveineuse et il y a des moyens différents, n'est-ce pas, d'improviser les séparations et divisions. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des façons qui sont plus correctes. Voilà ce qui est commun. Voilà, donc on divise un seul concentrateur pour servir les besoins de plusieurs patients. Alors, nous allons réviser ces étapes et puis quelques avertissements. Là encore, il faut vérifier les recommandations du producteur avant de le faire. Alors, première étape, n'est-ce pas? Alors, le concentrateur est donc connecté à une séparation en forme Y ou bien vous avez aussi la possibilité de diviser selon le flux. Si vous utilisez ce petit appareil, ça peut être délicat, il faudrait les placer là où on ne va pas donc les écraser ou bien les faire tomber. Il y a un peu de variabilité des appareils qu'on peut utiliser pour les connecter. Généralement, un tube en silicone de 5 mm de diamètre, il faut faire attention aux longueurs pour avoir la même résistance. Si vous avez les longueurs pour les différentes branches de la division, il y aura donc un effet. Donc, il faut vérifier ceci. Alors, lié à la division de flux, vous pouvez donc les connecter à des appareils sans unique. vous pouvez les acheter pas cher. Alors, ces appareils peuvent éliminer la contamination. Si le patient respire avec l'appareil fermé, il s'agit de minimiser la contamination des tubes qui peuvent être réutilisés. ensuite, après cet appareil sans unique, si vous utilisez l'humidificateur, c'est là où vous le branchez, de l'humidificateur à l'appareil de livraison. Là, voilà, donc à gauche, on a le concentrateur d'oxygène, l'humidificateur n'est pas en place au concentrateur. on fait les liaisons par cet appareil au milieu et puis dans l'appareil, il y a des tubes en silicone qui sortent pour aller donc aux appareils sans unique et puis vous avez encore un tube qui va vers l'humidificateur et chaque humidificateur va à un patient différent. Alors, c'est peut-être évident, mais alors donc vous faites la division mais ça ne veut pas dire que vous allez livrer plus d'oxygène que ce que l'appareil peut produire. Donc, si vous avez un concentrateur 5 litres par minute et vous divisez en 5, alors chaque patient va recevoir 1 litre par minute, n'est-ce pas, si chaque patient reçoit le même. Donc, toutes vos divisions doivent faire un calcul pour revenir donc au maximum produit par l'appareil. Alors, ceci va varier selon le profil de vos patients. Alors, l'alarme basse oxygène, si vous utilisez le maximum de l'appareil, il y a peut-être trop de flux, vous aurez peut-être des alarmes. Alors, vous pouvez ajuster le taux pour un patient mais ceci va peut-être influencer le taux pour les autres patients. donc il faut vérifier pour tous les patients si vous faites un ajustement. Là encore, avec l'humidification, il faudrait toujours de l'eau stérile et il faudrait que le concentrateur soit en aval des mètres de flux afin d'éviter l'humidité dans les tubes. Si vous avez trop de tubes, vous aurez des problèmes de résistance. Maintenant, alors il y a un scénario différent. Au lieu de séparer le concentrateur, on peut utiliser deux concentrateurs pour les combiner pour que le flux maximum va adresser les besoins d'un patient qui a besoin de beaucoup plus d'oxygène. vous pouvez avoir deux concentrateurs de 5 litres, vous pouvez les mettre ensemble pour avoir 10 litres par minute, vous pouvez mettre deux de 10 pour avoir 20, etc. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, en haut, vous pouvez lier la branche à un connecteur en Y pour l'administrer au patient. Si vous avez l'humidificateur, vous avez le deuxième scénario, alors l'humidificateur va aller entre le Y et le patient. Si vous avez accès à des filtres viraux matériels, vous pouvez l'insérer avant l'humidificateur afin de mettre l'équipement entre ceci et le concentrateur pour que tout soit propre. C'est une autre façon de le faire. et une autre manière serait tout simplement de prendre deux concentrateurs, les lier tous les deux à l'appareil de livraison et mettre tous les deux sur le patient. Un concentrateur va être lié à un canule nasal et l'autre sur un masque et les deux sur le même patient. Alors, donc, voilà le schéma. Ceci vous montre donc numéro 3 dans ce diagramme. Vous avez deux concentrateurs d'oxygène. Le humidificateur n'est pas attaché au concentrateur lui-même. Il y a donc des tubes, un connecteur en forme Y de taille correcte pour ne pas introduire une résistance non nécessaire. Voilà, donc, il y a le filtre bactérien et voilà, donc, ceci arrive au patient. Quand vous faites ceci, essayez de trouver deux concentrateurs avec des pressions de prise comparables et avec le taux de flux, vous aurez deux appareils sur les mêmes prises, donc, il ne faut pas avoir des coupures et si vous pouvez les mettre sur deux prises différentes, c'est encore mieux. Soyez sûr que les tubes, les connecteurs soient propres et pas suffisamment grands ou tant grands qu'il y aura une résistance. il faut établir des connexions sûres, liées pour éviter toute erreur possible. Sinon, les recommandations semblables qu'on avait discutées avant, quand il faut considérer l'humidification, il faut éviter le maximum de flux et il faut aussi vérifier et contrôler pour des fuites. si vous contrôlez le patient et vous voyez les résultats moindres que prévus, alors, essayez de chercher les problèmes pour les adresser. Maintenant, je passe la parole à Robert et nous allons faire quelques démonstrations. Et si vous avez des questions, allez-y, Robert, activez votre microphone et je vais adresser les questions après l'intervention de Robert. Si vous avez des questions, posez-les, nous allons essayer de démonter, nous allons essayer de répondre à vos questions après la démonstration de Robert. À vous, Robert. Merci beaucoup pour répéter un peu ce que Mike disait. Nous avons deux concentrateurs, des modèles très communs. Il y a plusieurs types. On a parlé du filtre, n'est-ce pas, c'est derrière. On l'enlève. Il faudrait les nettoyer très régulièrement. Il faut les nettoyer avec de l'eau et il faudrait qu'ils soient secs, complètement secs avant de les remonter. Si vous avez un filtre de rechange, c'est très utile. Alors, il va falloir pouvoir voir dans la lumière. Il faudrait peut-être voir à travers le filtre. Alors, parfois, les gens perdent leur filtre et mettent d'autres choses, mais non. Il faudrait un filtre correct. N'est-ce pas? Si on regarde l'autre ici, voilà, le filtre est derrière, sous un couvercle. On enlève le couvercle pour voir le filtre. et celui-là a un filtre secondaire à l'intérieur. Ça a l'air comme ça. On l'enlève et on le remplace. Avec celui-là, un filtre secondaire est à l'intérieur. Vous enlevez la boîte et puis, ça reste ici. Et c'est un filtre très simple en velours, mais il se salisse vraiment beaucoup. J'ai vu beaucoup de fils qui les bloquent facilement. On peut les laver, mais il vaut mieux les remplacer. Mais si vous n'avez pas un filtre de rechange, vous pouvez les laver, les sécher, et ils vont fonctionner assez bien. Il y a d'autres appareils qui ont des filtres à l'intérieur contre les bactéries. Ils sont valables pendant quelques années, deux ans à peu près, même si l'environnement a beaucoup de poussière. Mais vous allez voir quand ils sont très usés, alors ils vont être noircis et il faudrait les remplacer. Regardez donc sur les bordures parce qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon de les mettre selon les taux de flux d'oxygène. Voilà, donc on parlait de division. Vous avez donc ces appareils en Y et puis vous mettez les tubes dessus et vous pouvez aller dans les deux sens si vous voulez. donc je peux mettre le tube ici et maintenant je peux livrer à deux patients. Mais alors cette division, cette séparation est très simple. Donc chaque patient va avoir le même flux d'oxygène, la moitié de ce que vous avez indiqué. Alors il ne faut pas excéder le flux d'oxygène indiqué. Il y a quelques quelques appareils de division un peu plus compliqués. Alors j'enlève celui-là. Voilà un où il y a quatre, n'est-ce pas? Et voilà, donc il y a la possibilité d'en avoir quatre. Vous pouvez enlever. Maintenant, le gaz n'est plus gaspillé. c'est très utile, quand vous branchez ça, tous les patients vont recevoir en part égale l'oxygène au même flux. Alors donc, il y a les bouteilles, il y a de différentes tailles, je préfère les petites parce qu'on va changer l'eau plus régulièrement. Si vous en avez une de grande, il faut être sûr qu'on la nettoie régulièrement. à l'intérieur, donc il y a le diffuseur et souvent les gens me disent que le concentrateur n'est pas ce qu'il faut être. Souvent, ce n'est pas l'appareil, c'est ce bout-là. Alors, le petit diffuseur à la fin du tube qui devient bloqué et après le flux est stoppé. et vous avez des appareils de division plus sophistiqués. Voilà, donc vous avez trois mètres de cinq litres chacun pour confirmer. Si vous avez 10 litres et vous branchez, vous n'aurez pas 15 litres. Vous n'aurez que le maximum de l'appareil. il faut faire attention de ne pas trop excéder l'étendue disponible du concentrateur. Il ne faut pas dépasser ces limites. Mike a mentionné des problèmes d'électricité, courant d'électricité. La plupart des appareils peuvent tolérer un peu de variation, mais si votre électricité n'est pas stable, pensez à un stabilisateur. Il y a de différents types de différents producteurs. Alors, vous pouvez avoir des appareils très simples qui vont détecter le courant excessif pour fermer l'appareil. L'autre a un délai. vous pouvez avoir des pics d'électricité qui peuvent endommager l'appareil. Donc, il peut y avoir après une coupure un petit délai. On attend la stabilité de la puissance pour remonter l'appareil en marche. Donc, si vous avez une électricité qui n'est pas très stable, il faudrait avoir de l'électricité stable afin de stabiliser le courant et la fréquence. C'est le problème. Quand les gens mettent des appareils d'inversion sur l'appareil, ça va changer le courant, mais ça ne va pas changer la fréquence. Vous êtes sous ou sous les besoins d'électricité. Ceci peut endommager l'appareil et limiter son cycle de vie. Alors, l'entretien est très facile sur les concentrateurs. Il faut nettoyer les filtres et il faut vérifier l'intérieur de l'appareil. L'image qu'on a vue tout à l'heure où le concentrateur était plein de poussière, j'ai pris cette photo en Ouganda et puis, même s'il y avait le filtre à l'intérieur, il y avait plein de poussière et l'appareil complet avait beaucoup de poussière à l'intérieur. Mais si on le démonte, on nettoie tout, on remplace le filtre, la production était oxygène à plus de 90%. On peut les réparer. Si l'appareil a l'air vraiment délavré, il faut les nettoyer et vous pouvez toujours avoir une bonne concentration d'oxygène. Il y a des alarmes comparables dans les différents appareils. Voilà, donc, il y a, vous pouvez remettre en marche après, un pic d'électricité, les gens me disent, oui, l'appareil ne marche plus et puis, vous voyez, donc, un petit bouton qui sort, il faut l'appuyer. Donc, il vaut mieux demander à quelqu'un qui le sait si vous avez un problème dans l'appareil avant de commencer à tout démonter. peut-être que vous allez abîmer l'appareil. Voilà, donc, il y a des alarmes différentes ici qui vont vous donner des alarmes. Oxygène n'est pas suffisant, besoin d'entretien. Si vous essayez d'excéder la capacité, vous entendrez l'alarme. Là, il y a souvent, n'est-ce pas, une bande rouge pour vous renforcer. il ne faut pas excéder la capacité. Si vous le faites, vous aurez trop d'humidité qui va abîmer l'appareil. Donc, il est extrêmement important de ne pas excéder la capacité. Il y a donc un compteur ici de cet appareil et c'est derrière. Donc, il y a quelques variations par rapport au compteur. qui est très important aussi d'être sûr de tout vérifier avant de mettre l'appareil en marche. Il faut être sûr que les alarmes vont marcher, vont fonctionner. Si vous branchez et vous mettez en marche, est-ce que vous entendrez l'alarme? Est-ce que le clinicien va savoir que l'appareil ne marche plus quand il y a une coupure d'électricité? Donc, il faut bien tester l'appareil. il faut qu'il soit propre, il faut vérifier les filtres et l'appareil va durer longtemps. J'ai reçu un mail ce matin de quelqu'un qui avait un concentrateur qui avait opéré 37 000 heures et il produit toujours de bon oxygène. Donc, ils vont durer si vous faites l'entretien nécessaire. Au début, Mike a mentionné le danger si on le met sur un mur, affiché sur un mur, il n'y aura pas d'air et il y aura trop de chaleur et l'oxygène sera pauvre. S'il y a des rideaux, alors le rideau va être attiré vers l'appareil. Donc, il ne faut pas le mettre à côté d'un rideau ou bien d'autres tissus, par exemple. Je pense que c'est à peu près tout, n'est-ce pas, Mike? Merci, Robert. Nous avons quelques questions. alors d'abord, à quelle fréquence est-ce qu'on doit entretenir le concentrateur d'oxygène? Nous avons parlé, en parlant du manuel, alors l'humidificateur doit être vérifié chaque jour, les filtres d'introduction d'air une fois ou deux fois par semaine selon l'environnement, les alarmes avec chaque mise en marche, avec chaque nouveau patient. Avec ceci, il faut vérifier que l'alarme de concentration d'oxygène n'est pas activée, indiquant qu'il y a un problème. Ceci doit se passer avec chaque mise en marche, avec chaque patient. Sinon, l'entretien n'est pas très fréquent. Mais Robert, d'autres choses à ajouter pour répondre à cette question? La question, à quelle fréquence d'entretien des concentrateurs? Ça dépend de l'environnement. Si vous avez l'électricité stable, vous avez une température niveau d'humidité raisonnable, vous n'êtes pas dans un environnement avec beaucoup de poussière, l'entretien est vraiment minime pendant quelques années. Si la température est de 80, pardon, 40, humilité, plus de 90, et voilà, donc beaucoup de poussière, il faut nettoyer l'appareil beaucoup, une fois par mois minimum. Si vous avez la possibilité de remplacer l'appareil pour l'entretenir parce que vous avez un remplaçant, c'est meilleur. Je préfère que les gens aient un appareil de rechange pour faire la rotation et on peut même avoir un entretien à planifier. Alors, nettoyer proprement, quelle est la vie du concentrateur? C'est une très bonne question, mais la réponse n'est pas facile. J'ai vu des concentrateurs qui opèrent pendant 10 ans, j'ai vu un concentrateur qui a échoué en 6 mois. donc ça dépend de l'environnement et de la qualité de l'appareil que vous utilisez. Il y a beaucoup de variations entre les appareils et il y en a qui sont vraiment très forts, qui durent longtemps et d'autres vraiment pas. Donc, il faut faire référence aux spécifications de l'OMS pour être sûr que vous avez un appareil de bonne qualité. Très bien. Et puis, une demande et une autre importante, Robert, répéter l'importance de cette question d'avoir la bonne fréquence pour le courant électrique. Aux États-Unis, c'est 110 volts 60 Hertz. En Europe, ailleurs dans le monde, on est à 2020 50 Hertz. donc facile de changer le voltage, mais le changement de fréquence est bien différent, n'est-ce pas? Le courant facile. Alors, donc, 50-60 Hertz, c'est deux fois le niveau de pouvoir ou puissance. Vous avez une machine 10 volts et vous ajoutez un transformateur, un inverteur pour 220 volts, on s'attend à 60 Hertz et on ne reçoit que 50 Hertz. Ça va marcher lentement mais ça veut dire que les ventilateurs ne marchent pas suffisamment bien, trop de chaleur alors. Il y aura des dommages. Donc, il faut être sûr que vous avez l'équipement qui ne correspond au courant local et la fréquence locale. Donc, il vaut mieux procéder comme ça. Une question sur les corps de prolongement pour les concentrateurs d'oxygène. Des astuces ou bien des avertissements? Il y a deux problèmes. Pour moi, d'abord, ce n'est pas propre. Il y a la possibilité, n'est-ce pas, que les gens tombent ou débranchent l'appareil. Si vous avez opéré dans un hôpital de pauvres ressources, maintenant, quelqu'un vient avec de l'eau qu'on jette par terre, donc il y a des risques de choc électrique avec des corps de prolongement. donc il vaut mieux les éviter, surtout de multiples cordes, l'une à l'un de l'autre, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de cordes vraiment de mauvaise qualité et elles sont très dangereuses. Il vaut mieux les éviter. Il faut utiliser une seule si vous en avez besoin et il faut aussi que ce ne soit pas par terre si possible. Merci beaucoup. Encore une question ou deux et nous allons donc finir à adresser toutes vos questions. Alors, est-ce que l'altitude a un impact sur la performance? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut mitiger l'impact de l'altitude? La réponse à cette question, c'est oui et non. l'altitude joue un rôle s'il s'agit de pression partielle. Il n'y a vraiment pas de moyens de mitiger cette influence. Si vous regardez les spécifications du producteur, il y en a qui sont assez bas et il y en a qui sont assez hauts. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 4000 mètres parfois. si vous allez au-delà de la limite spécifiée, vous aurez une alarme qui va sonner irrégulièrement indiquant que les niveaux d'oxygène émis ne sont pas adéquats. Oui, il y a donc 1800 mètres, c'est la recommandation de l'OMS. Quelques producteurs ont fait des tests sans les publier. Je pense que c'est le cas avec les unités NIDEC suite à des conversations avec eux. Alors, si vous avez un concentrateur où vous n'êtes pas sûr, il faut contacter le producteur parce que peut-être on a fait quelques tests d'altitude sans les publier. Donc, comme Robert a souligné, pas tous les appareils ne vont pas fonctionner correctement à l'altitude à cause de ce problème de pression. Question suivante, est-ce qu'on a besoin d'humidifier l'air pour les canules nasales ou est-ce que c'est bas débit si on n'a pas accès à de l'eau distillée que faire? Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de bonnes données par rapport à ces questions. On a fait des études auprès des patients en oxygène chronique jusqu'à 6 litres par minute. On regardait donc les résultats cliniques pour le mal éventuel ou les bénéfices éventuels. Les données ne sont pas indiquées. On va retrouver des patients qui vont vous jurer que les flux jusqu'à 6 litres ne sont pas aussi confortables. C'est pour ça que c'est commun. Mais en ce qui concerne les résultats avec les patients adultes, les données ne sont pas vraiment très robustes. Alors, en ce qui concerne les alternatives à l'eau, alors, ceci, l'eau emboutée, alors, comme le montre Robert, alors, l'eau filtrée peut être utilisée si vous n'avez pas d'eau stérile. Alors, vous pouvez mouillir aussi l'eau. Il y a des alternatives qui peuvent être sûres, mais si on a des minérales dans l'eau, ça peut donc poser des résidus, ça peut donc avoir un effet négatif sur les filtrations. Alors, pour clarifier, ce commentaire que j'avais fait sur l'efficacité de l'humidification, surtout, je fais référence aux humidificateurs de boules à température ambiante. Voilà, donc, il y a des manières plus efficaces avec un impact différent. Voilà, un avertissement par rapport à ce qu'on utilise. Alors, de l'eau emboutée, vous pouvez l'avoir partout. Si c'est changé régulièrement, il n'y a pas un problème. J'ai vu des gens qui pensaient qu'ils faisaient ce qui était correct, c'était mettre sa ligne dedans. Non, il ne faut pas parce que ceci va bloquer l'humidificateur très rapidement. Donc, quelques astuces, quelques commentaires par rapport au panneau solaire, puissance solaire. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Oui, alors, ça a l'air être une très bonne idée. L'oxygène vient de l'air, c'est gratuit. L'électricité vient du soleil, c'est gratuit, mais en fait, c'est bien plus compliqué. Un seul concentrateur à partir de l'électricité solaire a besoin de beaucoup d'infrastructures. Ceci n'est pas donc une réponse efficace économiquement en tant que telle. Il faut du stockage de l'électricité et alors, à ce moment-là, c'est plus efficace niveau coût. mais il faudrait avoir des piles, des appareils d'inversion. Ça va être bien cher. Il y a beaucoup d'entretiens liés à ceci. Question suivante. Alors, c'est question de qualité. Comment savoir si on a un concentrateur de bonne qualité? J'ai entendu des choses comme tout concentrateur pesant moins de 5 kg ne va pas donc faire le nécessaire dans un milieu clinique. Quelles sont vos perles de sagesse pour savoir si j'ai un appareil de qualité? Parlez aussi des prix. Quels sont les prix vraiment trop bas? Alors, si vous regardez un concentrateur de 10 litres et probablement il coûte moins de 900 $, j'aurais mes doutes. Mais au moment, si quelqu'un me dit ben oui, on a tant de concentrateur d'oxygène, j'aurais mes doutes aussi. Il y a eu donc une pénurie à travers le monde depuis un an. Donc, il y a des temps d'attente pour les acheter. Ceci est commun. Et pour moi, ce qui est le plus important, il faut regarder les pressions de ces concentrateurs. Il faut une pression au-dessus de 7 PSI jusqu'à 20 PSI. Mais il y a aussi l'étendue des pressions. Si vous avez un appareil qui est libre entre 5 et 10 PSI, alors là, c'est quand même une étendue importante. Ceci me dit que l'infrastructure dans l'appareil ne va pas être de suffisamment bonne qualité. Merci, repère. Alors, encore quelques petites questions en ce qui concerne avec ce que vous avez démontré, avec les trois concentrateurs de 10 litres par minute. Le maximum serait de 3 litres par minute. Et comment savoir si l'oxygène livré est suffisamment riche pour chaque prise de colonne? Voilà l'appareil dont vous parlez. Vous avez tout à fait raison, n'est-ce pas? 3 litres pour chacun, n'est-ce pas? pour le concentrateur de 10 litres par minute, n'est-ce pas? Alors, si la concentration des tombes au-dessous du pourcentage, vous entendrez l'alarme, mais c'est finalement donc la seule définition de qualité que vous aurez. Mais, je regarderai toujours le patient aussi pour être sûr que la saturation du patient est à un niveau désiré, n'est-ce pas? Et là, il faut conserver l'oxygène aussi. Nous savons qu'il y a donc des pénuries d'oxygène, mais si vous livrez trop d'oxygène, ça peut aussi être un problème. Peut-être, Mike, vous avez un commentaire là-dessus aussi. Oui, voilà, c'est certainement un problème, n'est-ce pas? Alors, avec les patients plus jeunes qui reçoivent l'oxygène à longtemps, il vaut mieux éviter les concentrations élevées, mais c'est un défi. Encore deux questions. Combien de fois est-ce que les filtres viraux bactériens peuvent être utilisés? Généralement, le filtre bactérie virale ne doit pas être réutilisé si vous les utilisez à côté du patient. si vous avez un bout allant vers le patient, non, il ne faut pas le réutiliser théoriquement. Encore une question pour vous, Robert. Si un UPS est utilisé, est-ce que vous avez des recommandations par rapport au type d'UPS et considération de durée ou de cycle de vie? Il y a plusieurs types d'UPS. Il y a niveau bas, en ligne, off ligne, hors ligne, avec quelques utilisations, quelques protections, mais le meilleur type, sans doute, c'est la double conversion en ligne. Ceci prend le courant alternant, réduisant le courant à un courant direct pour le reconvertir à un courant alternatif ou alternant pour le stabiliser à un niveau vraiment très important. Ils sont pas chers, non, pardon, ils sont assez chers, mais ils sont très bons. Alors, ce qui est important, c'est les piles. Peut-être que les piles, selon l'utilisation, doivent être remplacées tous les trois ans à peu près. Alors, encore une question sur le positionnement du concentrateur à côté d'un rideau ou d'un mur. Robert, est-ce que vous pouvez nous montrer encore? Voilà, donc l'air entre par là, derrière, voilà, donc à travers le filtre en mousse. Alors, si je remets ceci juste au mur, il y aura donc moins d'air qui peut entrer dans l'appareil. Ceci est un problème pour l'appareil. J'ai vu, notamment dans quelques pays africains où on avait monté ces concentrateurs à côté du mur pour dégager de l'espace. C'était une bonne idée, non? Non, en fait, ça réduit la vie de l'appareil parce que l'air ne peut plus passer. Merci pour ceci. Encore une question. nous allons donc adresser cette dernière question et on rappelle aux autres, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, rendez visite à opencadicalcare.org, vous allez soumettre des questions et puis nous allons donc répondre à vos questions après cette session. Alors, voilà la dernière question. Il s'agit de l'efficacité des filtres bactéries virales à l'intérieur du concentrateur. Quelle capacité est-ce qu'il y a à l'intérieur du concentrateur? Évidemment, il s'agit de l'air ambiante, donc on respire de toute façon. Donc, ces filtres ne sont pas à côté du patient, il n'y a rien venant du patient qui entre dedans. il s'agit d'un filtre additionnel. Quelques concentrateurs n'en ont même pas, mais je pense qu'ils ont un effet quand même raisonnable, mais ceci doit aller pour deux ans à peu près, ça doit aller deux ans à peu près dans l'appareil. Très bien. Alors, ceci dit, nous allons conclure. pour répéter quelques messages clés, il y a des différences importantes de performance et sécurité entre les concentrateurs. Soyez familier des spécifications techniques de l'OMS et quelques considérations que nous avons révisées ici. Regardez toujours les manuels des producteurs avant d'utiliser un appareil et il faut utiliser ces appareils avec les informations d'un clinicien. Il faut nettoyer les filtres, il faut être sûr d'avoir l'électricité convenable, il ne faut pas excéder le flux maximum pour le bien de votre appareil. Faites attention, n'est-ce pas, au risque de feu et voilà, donc il faut positionner l'appareil correctement comme Robert avait présenté. Merci à USAID et Star, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter par le portail Open Critical Care. Alors, nous allons conclure. Merci Robert, merci à tout le monde de passer son temps avec nous.